Pourquoi JFK Jr. n'a pas présenté ses condoléances à Harry et William après la mort de leur mère, Lady Di. JFK Jr., fils de John Fitzgerald Kennedy, avait beaucoup fait parler de lui en refusant catégoriquement d'appeler Harry et William pour présenter ses condoléances après la mort de leur mère, la princesse Diana. Et ce, malgré l'insistance de sa femme qui avait fait tout ce qu'elle avait pu pour essayer de le convaincre. Après de longues années pendant lesquelles le mystère a été entretenu, la surprenante raison de cette décision a finalement été révélée au grand jour et je vous la dévoile sans plus attendre. La mort de Lady Di, le 31 août 1997, lors d'une poursuite à grande vitesse engagée par les paparazzi, a été un choc immense pour des millions de gens et en particulier pour Caroline Bessette Kennedy, la femme de JFK Jr. Elle partageait en effet un point commun avec la princesse, puisqu'elle s'était battue toute sa vie contre les paparazzi. Comme l'avait confié l'une de ses proches, elle était devenue très vulnérable et avait même perdu une partie de sa joie de vivre à cause de l'attention incessante de la presse portée sur elle. C'est ce point commun avec Lady Di qui a fait qu'elle se sentait particulièrement proche de la princesse et qu'elle a été très affectée par son départ tragique. C'est également pour cette raison qu'elle a voulu tendre la main à ses deux fils, Harry et William, après le terrible accident qui avait entraîné la mort de leur mère Caroline, comprenait la souffrance que les princes William et Harry pouvaient ressentir à ce moment-là. Cette empathie pour les jeunes princes, encore des enfants au moment du drame, la poussait à tenter de convaincre son mari de les appeler pour leur présenter leurs condoléances, ce qu'il a refusé. Mais pour quelles raisons ? Comme l'affirme Elizabeth Beller dans son livre « Once Upon a Time, The Captivating Life of Caroline Bessette Kennedy », ce dernier était très réticent et estimait qu'il ne les connaissait pas assez pour les appeler personnellement. Peut-être que ce moment était trop difficile pour qu'ils puissent tendre la main et dire quelque chose à quelqu'un qui venait de perdre un parent d'une manière très publique et dramatique. En refusant d'appeler les princes, JFK Junior, qui avait croisé Lady Diana à plusieurs reprises lors de différents événements, a agi par manque de familiarité. Il savait lui aussi combien il pouvait être difficile de faire face à une telle tragédie et se sentait probablement un peu impuissant à apporter du réconfort aux deux fils de la princesse dans de telles circonstances. Elizabeth Beller, qui a écrit le livre dédié à Caroline, a aussi indiqué que JFK Junior aurait aussi été très contrarié du fait que sa vie et celle de sa femme étaient devenues surchargées d'attention suite au décès de Lady Di alors qu'elle était poursuivie des paparazzis. Quoi qu'il en soit, John et Caroline auront connu une fin tout aussi tragique que celle de la princesse. Le couple est en effet décédé deux ans après dans un terrible accident d'avion qui s'est écrasé dans l'océan Atlantique. Ils avaient été respectivement 38 et 33 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada